Les disciples meurtris par la mort de leur ami Jésus Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du troisième dimanche de Pâques. Ce matin-là, tandis que les disciples, meurtris par la mort de leur ami Jésus, ont repris leur activité ordinaire, la pêche, une voix venant du rivage se fait entendre, une demande. « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » « Non, lui répondent-ils. » C'est alors que l'homme du bord du rivage donne l'ordre de jeter les filets à droite. Une parole qui va résonner tout particulièrement dans le cœur de Pierre. Et la pêche est abondante, comme jadis. Pas de doute, Pierre reconnaît là l'œuvre de Jésus, pas de doute, cet homme, c'est le Seigneur. C'est ainsi que le ressuscité s'est manifesté à ses disciples. Il s'est manifesté comme une présence fraternelle, simple, féconde et conviviale, puisqu'elle se termine par un repas improvisé qui évoque l'Eucharistie. Il est difficile de parler de la résurrection, d'en comprendre le comment, du pourquoi. Alors regardons comment l'Évangile de Jean en parle. Il en parle de manière toute simple. Le ressuscité est là. Il est une présence au cœur de la vie. Jésus se tenait sur le rivage. Une présence, une rencontre, un dialogue. Ces hommes sont encore dans le brouillard. Ils ne savent que penser de tous les événements qu'ils ont vécu au moment de la passion de leur ami Jésus. Mais Jésus est bien là, au cœur de leur tourmente et de cette pêche nocturne sans résultat. Il est là comme une présence pacifiante et réconciliatrice. Oui, nous pouvons dire que la résurrection de Jésus est une présence du quotidien. Il nous faut donc apprendre à vivre avec cette présence. Apprendre à le reconnaître dans cette présence. Le reconnaître comme pierre pour en vivre. Le reconnaître pour en témoigner. Et reconnaître, c'est d'abord apprendre à aimer. On se souvient que Pierre avait failli en reniant trois fois sa relation avec Jésus. Je ne connais pas cet homme. Et voilà qu'en revenant vers lui, Jésus l'invite à renouveler sa foi et sa confiance. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ? Jésus, ressuscité, ne revient pas sur le reniement. Il invite plutôt Pierre à se tourner vers l'avenir, vers son avenir. Il l'invite à sortir des eaux troubles de son mal dans lesquelles il vient de plonger. Il l'invite à sortir comme pour vivre une nouvelle naissance. Sois le berger de mes brebis. C'est un homme tombé qui va devenir la pierre de fondation de l'Église. C'est un homme capable de l'acheter que le ressuscité va établir pasteur de son troupeau. Cet homme qui se tenait au bord du rivage du lac de Tibériade se tient désormais sur tous nos rivages pour réveiller en nous ce qu'il y a de plus beau. Vous savez, cette capacité à aimer dans la foi, le pardon et le service. Dieu ne nous laisse jamais dans nos malheurs. Il nous fait confiance. Il nous confie une mission qui va donner sens à nos vies si troublées. Nous n'avons qu'une réponse à donner à la question de Jésus. M'aimes-tu ? Christ est ressuscité. Alléluia.